Il est 19h, bienvenue dans le 19-20. Connaissez-vous le béguinage, un habitat où des personnes retraitées ou fragiles vivent ensemble dans un environnement sécurisé et bienveillant ? Une réponse à la pénurie de logements ou d'hébergements en institutions. Le projet a été présenté par l'association Vivre en Béguinage cet après-midi à Tours. Dominique Pouget, Cyril Deville. Bonjour Louis, vous allez bien ? Laurent est le gardien veilleur du béguinage La Tour Angèle, ouvert depuis juin dans le quartier Montconseil de Tours. Yvette et Louis, 84 et 87 ans, vivent dans un des 16 appartements de la résidence. Le béguinage, un projet de vie concret pour leur vieillesse. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Il y a beaucoup de communication. Alors qu'où on était, si vous voulez, il y avait 28 ans qu'on était là où on habitait. Alors donc, les gens, au début quand on est arrivé, on avait des gens de notre âge, mais qui sont décédés ou qui sont partis en maison de retraite. Alors après, on se retrouvait tout seul. Alors on a préféré trouver un logement où on pouvait être accompagné. Laurent est un peu l'homme orchestre de la résidence. Gardien des bâtiments, il dépanne aussi les résidents, organise cette vie de béguinage, où comment vivre chez soi, être autonome, sans être exclu de la vie sociale. Effectivement, on a une salle de convivialité qui nous permet de nous réunir. Il y a une salle de télévision. Donc de temps en temps, j'aborde avec eux les problèmes de la vie courante, le temps, le soleil, est-ce que tout va bien ? Et du coup, je pense que ça leur fait plaisir, moi aussi. Et puis ça permet d'entretenir une certaine convivialité, une amitié aussi. C'est très important d'avoir au sein de ce béguinage un esprit d'entraide, de bienveillance, la bienveillance mutuelle, et aussi de convivialité, puisque ce projet de vie s'est tourné vers l'autre et s'est tourné aussi vers la vie de la cité. Le béguinage est une des réponses au bien vieillir ensemble. Plusieurs résidences voient le jour en France grâce à l'association Vivre en Béguinage. Sous-titrage Société Radio-Canada